... Il nous reste un duo à accueillir, voici Julie Depardieu-Echelard. Applaudissements Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Julie, jusqu'à présent, moyenne de réponse ? C'est nous, on est les dernières. Moi, c'est moyen. Mais non, t'es bonne. Si, si, c'est très bon. Et c'est la moyenne de réponse ? Ça va, ça va. Bon, d'accord. On va avoir le moral dans ces cas-là. Allons-y, c'est parti. Allez. Applaudissements Votre domaine de compétences, le sport, non, pas du tout. Moyen, non. Moyen. Moi, j'avais trouvé les shorts blancs, là. Ah, d'aucerre ? Oui. De la géocerre ? Mais j'étais sûre ou moyen ? Non, non, j'étais sûre. Et les étals de la Grande Orce, je dis, non ? Moi, j'étais entre 7 et 8, comme les autres. Bah oui, bien sûr. Bon, écoutez, on va pas commencer à se miner le moral. Ne nous minons pas le moral, un coup d'œil sur les gains. Voilà. Nous pensons, soyons positifs. Positivons. Regardez. 200, 1 million. Si on arrive là, j'en ai bonnes. Non, mais même là, là. Même à 1 million, bien sûr. Oui, 50 000, 300. 1 548 000, les deux jokers. Les trois jokers, les deux paliers, pardon. Et les trois jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Pour les petits princes, voici Julie Depardieu. C'est là qui joue à qui veut gagner des millions. Première question. Allez, on commence par les plus faciles dans les westerns. L'inscription WANTED sur une affiche signifie qu'un hors-la-loi est recherché partout. L'employé du mois, élu Mr. Univers ou c'est le gagnant du loto. WANTED. C'est bien ça aussi. Allez, bon sang. Oui, ça c'est facile. Alors, vous me dites. Allez, recherchez partout. Allez, bonne réponse. Très bien. Deuxième question, 300 euros. Chacun des douze signes de l'astrologie chinoise portent le nom d'un barbapapa, d'un animal, d'un apôtre, d'un schtroumpf. Un schtroumpf, ça va bien. Mais non, on ne va pas le faire. Il me semble que c'est B, non ? Oui, B. Animal, bonne réponse. 300 euros. Question 3 à 500 euros. En général, comment appelle-t-on une femme cruelle avec des hommes ? Il y en a peu. Mais bon, une menthe religieuse, une brebis galeuse, une mouétrieuse, une pivoleuse. Allez, je suis là. Tu connais, toi ? Bien sûr. Ah bon, une menthe religieuse. Oui, c'est nous, ça. C'est tout nous. C'est tout à fait nous, ça. Moi, je me reconnais bien là-dedans. Ah bon ? Vous me dites ça ? Non, toi, t'es la mouétrieuse. Les deux. Ça aussi. Une menthe religieuse. Bien sûr. Excellente réponse. 500 euros. Qui ment son partenaire, non ? C'est ça, la menthe religieuse. C'est horrible. C'est horrible. Question 4, 800 euros. Et bon appétit. Complétez le titre de cette chanson traditionnelle. « Nous n'irons plus au stade, nous n'irons plus au bar, nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus aux fraises. » Non, au bois, au bois. Au bois. Ça aurait pu être au bar, dans certaines contrées. Bonne réponse, 800. Premier palier à 1500 avec une question pour Julie Echella. La quête de ses propositions ne désigne pas une sorte de pari tiercé, quarté, quinté, centuplé. Tu joues, toi ? Pas du tout, mais là, c'est bon. Moi non plus, mais là, c'est bon. Vous me dites ? Allez, centuplé. Centuplé, 1500. Bravo ! Et voilà ! Reste dix questions pour Petit Prince et la possibilité d'aller jusqu'au million d'euros. Voici la question qui vaut 3000 euros. Chez Walt Disney, on trouve un méchant, un méchant méchant, appelé pat-ologique, pat-ibulaire, pat-éthique, pat-imide. Mais ça, c'est l'éthane. C'est qui ? Qu'est-ce que vous dites, Shanna ? Ouais, c'est une pat-ibulaire. Mais je ne sais même pas qui c'est, mais on va dire pat-ibulaire. C'est votre dernier mot ? Oui. Je ne sais même pas qui c'est. Mais c'est lui. À l'oreille, c'est connu. Pat-ibulaire. Chez Walt Disney, il y a un très méchant qui s'appelle pat-ibulaire. Bonne réponse, bravo. Je suis pas sûr de là, mais c'est ça. On continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Septième question, 6000 euros. Quel nom de village, quel nom le village natal de Jeanne d'Arc porte-t-il aujourd'hui ? Aujourd'hui. Don Rémi la Glorieuse. Don Rémi la Jeanne. Aujourd'hui. Don Rémi la Pucène. Don Rémi la Brave. Oh merde. Comment savoir ? Aujourd'hui, hein ? Oui. Vous dites, tiens, je vais aller à... Non, non. Tu crois ? Je sais pas, je sais pas. Non, je ne sais pas. Vous pensez à quoi, vous, chéla ? Moi, j'aurais dit Don Rémi la Pucène. Non, mais ça s'appelle une intuition, respectons-la. Non, non, mais j'ai rien dit. Je t'en supplie, ne t'affole pas. Non, non, attends, attends. Ça peut être Don Rémi la Jeanne aussi. Oui, ou la Brave. Non, mais non. Non, non, non. Est-ce qu'on suit l'intuition féminine ? Moi, je ne sais qu'est-ce qu'on peut faire, là, dans ces cas-là, le 2 et 2, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est que ça serait idiot si... De dépenser nos trucs. Enfin, Jeanne d'Arc, c'est la pucelle, tu vois, tout le monde sait ça, quand même. Je dirais Don Rémi la Pucène. Moi aussi. Alors, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, je le sais. C'est notre dernier mot. Je pense. Encore que, est-ce qu'un village natal, est-ce qu'un village peut s'appeler la pucelle ? Non, nous ne mettez pas le doute, Jean-Pierre. Mais non, je ne mets pas le doute. Je vous éclaire. Déjà que moi, je suis un doute ambulant. Mais non, tu n'es pas un doute ambulant. Arrête-toi. C'est Don Rémi la Pucène. Bravo. Super. C'est un village des Vosges, avant qu'il s'appelait Don Rémi. Et maintenant, en souvenir de Jeanne d'Arc, c'est Don Rémi la Pucène. Bravo. Huitième question, 12 000 euros. Ça ne marche pas tous les coups, l'intuition. Oui, oui, oui. Je prends un coup d'air. Après avoir passé la saison de reproduction en Europe, la cigogne blanche s'envole. Je fais très bien la cigogne blanche. Mais je pars pour l'Afrique, enfin la cigogne blanche, je pars pour l'Afrique, l'Australie, l'Océanie ou l'Amérique du Sud. Moi, je suis à l'Afrique. Je dis, qu'est-ce que vous montrez ? Moi, l'Afrique. Vous, vous pensez que c'est l'Afrique ? J'ai eu un petit doute avec l'Océanie, mais je pense que c'est l'Afrique, non ? C'est le plus près, dans un sens. La cigogne blanche, elle est sur des cheminées en Alsace. Voilà, et elle se dit, en Afrique, il me semble que c'est plus près qu'en Amérique du Sud, on va dire. Mais on ne parle pas, oui, peut-être. Oui, mais elle, elle sait que c'est plus près, elle sait qu'il fait chaud. Elle a de l'intuition, elle aussi. Non, il me semble que c'est l'Afrique. Elle n'est pas idiote, elle sait bien que là-bas, il fait chaud. Oui, non, mais c'est plus direct. Tu vois ce que je veux dire, il y a moins de merveilleux. C'est tout droit, moi, je pense que c'est l'Afrique. C'est un peu plus direct. Moi, je dirais, c'est un peu plus direct. L'Australie, c'est trop loin. L'Australie, tout oublie. L'Amérique du Sud, bon, elle doit aimer l'ancier. C'est 33 heures d'avion, donc pour elle, ça. Non, non, l'Océanie, non, c'est pas possible. Moi, je dirais l'Afrique. L'Afrique, elle est où ? Attends, 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 juste une petite question, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui... On redescend à 1500, ça, le truc ? Non, mais bon. Non, non. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est toi qui as la phrase. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous le dites bien, Julie ? Oui, elle n'est pas idiote, après, franchement. C'est très instinctif, ces bestiaux-là. Vous-même, vous êtes très instinctive. Oui, peut-être que c'est... Après avoir passé la saison de reproduction en Europe, la cigogne blanche, Eva Orly, direction l'Afrique. Ah ! Elle recherche la chaleur pour l'hiver. C'est quand même bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Voici la deuxième question pour 24 000 euros. Le ventre de Paris de Zola évoque essentiellement le métro, les halles, les catacombes ou le moulin rouge. Allez, moi, je te laisse, là. Si. Vous dites pas ça. Oh, non. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Non, non, si. L'intuition me dit... Que c'est ? Je ne l'ai pas lu, hein. Oui. Ah, ben, attends ! Non, mais je m'en fous, j'en entends, comme tout le monde, j'en ai entendu parler. Il me semble que c'est les halles. Les halles, le ventre de Paris. Ouais, ça pourrait être le métro, mais ça ne l'est pas. Bon, alors ? Moi, je dis, hein. Ah, moi, je te suis. Je suis ta copine, je te suis. Allez, réponse B, Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. T'es tombé sur deux folles. Non, non, mais on avance, on veut y aller, nous. Ah, ça ne rigole pas, là. On veut y aller. Ah, ça ne rigole pas, hein. Mais vous ne l'avez pas lu. On est des mentres religieuses. Non, on a lu. Il a peur. Non, non, je ne l'ai pas lu. Non, mais vous ne l'avez pas lu. Alors pourquoi ça pourrait être très bien, le métro ou les catacombes ? Non, c'est une intuition que j'ai su d'il y a longtemps. Moi, j'ai été à l'école, comme les autres. Je ne suis pas, bon, je ne suis peut-être pas un prix Nobel, mais j'y ai été. Ou 24 000 euros, ou 1 500. Respire. Le roman d'Émile Zola, Le ventre de Paris. Non. Il a un air accablé, je me suis trompée. Moi, je ne sais pas. Alors là, franchement, je t'ai laissé faire. Allez, j'y paye. J'y paye. Le ventre de Paris évoque essentiellement... Léa. Ben voilà ! Oh, t'es bonne ! Bien sûr, Léa, là, on va chercher à manger le ventre de Paris. Vous avez fait à un moment une expression, ça m'a mis le doute, c'était horrible. Ah, c'est terrible, ça. Non, arrêtez. Non, mais je ne fais pas exprès, je suis comme ça. Non, mais c'est vrai, vous êtes acteur, vous êtes acteur. Non, je ne suis pas du tout acteur. À fond. Question à 48 000 euros. Tout se voit sur votre visage. Attention. Ah, tiens ! Ouais, tiens. De quels légumes la Nicola est-elle une variété ? La Nicola ? La carotte. L'aubergine. Ouh ! La courgette. La pomme de terre. Allons-y, l'intuition. Non, non, attends, attends, attends. Il y a un moment, il faut aussi qu'on se calme. La Nicola. Pourtant, on plante, tu plantes, toi aussi. Oui, je plante, mais bon, tu vois, c'est un truc, je ne sais pas, bordé. Moi, je plante la courgette, mais je n'ai jamais vu Nicolas. Aubergine, j'en ai mis. Et la carotte ? Ah, ben ça, je ne plante pas, ça. Peut-être. Mais c'est quoi la Nicola ? Je ne sais pas, c'est une espèce. Comme la... Je ne sais pas quoi, la tomate merveille des jardiniers. Je ne sais pas quoi. N'oubliez pas que vous avez trois jokers, parce que là, c'est quand même la question qui vous donne accès aux 48 000 euros, ce grand palier. Alors, quels jokers vous conseillez-nous ? Le public, peut-être ? Il a été bien, le public. Ils sont bons, là. Ou le 50-50. À 50-50, on ne va pas être bien. Ben non, ça va être entre une pomme de terre et une carotte. Quoique, moi, je s'y irais plutôt pour la carotte du grand. Jean-Pierre. Moi, je ne sais pas. Conseillez-nous. Moi, je ne sais pas. Demandez au public. Quand on fait le public, seul le public qui sait, vote. Mais ça jardine ou quoi, là-dedans ? Non, ça ne jardine pas, Témasse. Ça habite Paris. Mais il y a un petit jardin. Ou 50-50, d'abord, peut-être ? Et le téléphone, non ? Non, non, le 50-50. Non, on perd deux trucs. Ça, ce n'est pas bien, le 50-50. Non, 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 on ne veut pas. C'est un truc, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on va se retrouver avec deux trucs, on ne saura toujours rien. Non, non, ça, ce n'est pas bien. Moi, je le déconseille, le 50-50. Surtout dans cette catégorie. C'est normal. Il y a des conchettes aussi, que je ne connaîtrais pas. Bien sûr, on ne peut pas connaître toutes les conchettes. J'en ai planté 13 espèces l'année dernière, mais il n'y était pas dedans. Il n'y avait pas la nicolas ? Non, non. Moi, je dirais que c'est plutôt une carotte. Moi, je dirais la carotte, mais bon, on va quand même... Moi, je pense qu'il faut prendre le public, là. Et n'écoutez pas nos réponses. Non, 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 parce que là, vous êtes en train d'influencer ceux qui... Non, 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 il faut... Voilà, celui qui sait, il répond. Il y a bien d'un jardinier parmi vous, quand même. Allez, on fait comme ça. Oui, on fait ça. Public, si vous savez, prenez votre télécommande. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Voilà. Ah, M. Fleury, le petit prince, il prend sa télécommande. Ne dites rien, ne dites rien, s'il vous plaît. Attention. De quel légume la nicolas est-elle une variété ? À la carotte, belle aubergine, c'est la courgette, dès la pomme de terre. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci, bonne chance. 86% ! Oh là là, on ne le savait pas ! Allez, votre carotte, alors ! Eh bien, vous voyez, c'est moi qui ai dit la carotte. Non, mais moi aussi, j'avais une intuition. Bon, ben alors, on suit, on suit le public. On a l'intuition, on n'a bien fait pas. Attendez, il y a 4% de carottes, il y a 2% d'aubergine. Bon, apparemment, c'est la pomme de terre. Il y a 8% de courgettes et il y a 86% de pommes de terre. On suit le public, réponse T. C'est votre dernier mot ? Ah oui, ça, c'est notre dernier mot. Ah oui, oui. Oh là là, non plus. Oui, oh là là, parce que c'est là qu'on passe aux 48 000 euros. Oui, il y a un moment... Ou qu'on retombe à 1 500. Je suis... Ce n'est ni la courgette, ni l'aubergine. OK. Mais, mais, il vous reste maintenant, on vient de faire un 50-50, il vous resterait la carotte et la pomme de terre. Votre intuition, vous pensez... Vous vous épanchez plutôt vers la carotte. Et ce qui a de curieux, c'est que, aussi bien Sheila et Julie, vous avez dit toutes et deux, la carotte. Vous avez fait appel au public, lequel dit la pomme de terre. Vous avez suivi le vote du public. Voilà. Ça, c'est un constat, au jour d'aujourd'hui, à la minute à laquelle je vous parle. Non, mais vous nous angoissez, il y a une raison ? Non, mais... Je fais, je fais... Bonjour, mesdames, c'est pour l'état des lieux. Je fais l'état des lieux. On n'a pas pris le 50-50. Non, mais là, j'explique. Je vous donne des hypothèses. Attends, attends, laisse-le, laisse-le, je t'en suis. Il nous angoisse, il le fait exprès. On est à fond, là. Sheila qui me connaît depuis quelques mois dit que je suis un honnête homme, n'est-ce pas, Sheila ? Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Absolument, Jean-Pierre. La réponse est là, pomme de terre. Applaudissements ... Nous jouons avec nos nerfs, Jean-Pierre. Comment ? Nous jouons avec nos nerfs. Elle est jeune, mais moi, je ne suis plus en âge. Je n'ai plus de nerfs non plus, je suis comme les personnes âgées. Il y a de l'argent en jeu, les mentres religieuses, là. Il ne faut pas jouer avec nos nerfs, on est des mentes, d'accord ? Mais on veut y aller, nous, là-haut, là. Elle est jaune et ferme, là, après la pomme de terre, Nicolas. Eh bien, je ne la connais pas, vous savez. Ah, elle est très bonne. Il faut avouer tout. Je ne connais pas cette Nicolas. Mais moi non plus, je connais la râque, là. Je connais la râque, là, voilà, tu vois. Là, tout, là. J'en ai même pas mis, moi, je n'ai pas mis. La jeune viève de Fontenay, la belle de Fontenay, pardon. Belle de Fontenay. Ouais, 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 non, c'est ça. Bon, vous avez 48 000 euros. Merci, public. Merci, public. Merci à vous. Merci à vous. La question 11 vaut 72 000 euros, le voici. Dans le téléphone de Nino Ferrer, Léontine fait la cuisine. Mais qui c'est qui fume le cigare ? Édouard, Jean-Bernard, Léonard, Jean-Hedgar. Allons-y, on chante la chanson. Léontine fait la cuisine. Édouard, fume le cigare. C'est ça ? Ou Jean-Bernard, fume le cigare. Tout marche, évidemment. Évidemment, c'est fait pour. Jean-Hedgar, le cigare. Non, ça, c'est pas lui. Non, c'est pas Jean-Hedgar. Il est éliminé de fils. Je crois pas que ce soit Léonard. Ouais, c'est là, là, là où ça se joue, là. Édouard, fume le cigare. C'est pas Jean-Édouard, c'est Édouard. Il manque un truc, alors. C'est pas Édouard. Léontine fait la cuisine. Jean-Bernard, fume le cigare. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Et pourquoi pas Édouard ? Les années 70, tout était terminé. Édouard, alors. Édouard. Édouard, ça va pas. Non, non, c'est Jean-Bernard. Bon, écoutez, moi, je m'incline. Jean-Hedgar. Là, prenez le 50-50, franchement. Mais si on est à peu près sûr que c'est Jean-Bernard ? Mais il faut pas être à peu près. Il faut être sûr. Sinon, il se passe quoi ? On redescend à 1500 ? Non, non, vous restez à 48 000, mais vous montez pas. Puis j'ai envie que vous restiez avec moi. Allez, bon, allez, 50. Allez, on prend le 50. 50, vous frappez quelqu'un quand vous dites ça. Allons-y, ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh, on a bien fait, dis donc. Tu vois, Jean-Edgar. Allez, c'est Édouard. Tu dis c'est Édouard ? Attends, rechantons. Léantine, fais la cuisine. Jean-Edgar. Non. Non. Oh là. Rien quand il fait cette tête-là, on peut pas le regarder. Il va nous trombler. Ah si, ou alors il faut vous regarder. Édouard. Fume le cigare. Jean-Edgar. Non, mais vous êtes angoissant, Jean-Pierre, c'est tout. Non, mais attends. Fume la cuisine. Léon. Non, Édouard. Non, Édouard, ça va pas. Bon, c'est Jean-Edgar. Alors, c'est peut-être Jean-Edgar. Il a raison de faire cette tête-là. Fume le cigare. Mais arrête de regarder cette tête. Concentre-toi avec moi, 30 secondes. Eh ben, ben, chante. Léontine, fais la cuisine. Jean-Edgar. Fume le cigare. Eh ben, si. Non. Eh pourquoi pas. Léontine, fais la cuisine. Édouard, fume le cigare. Édouard. Fume le cigare. Édouard. Peut-être. Léontine, fais la cuisine. Édouard, fume le cigare. Ah, ça va aussi, hein. Ça va aussi, hein. Ça dépend comment tu le phrases. Édouard, fume le cigare. Ouais, 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 les deux mots. Alors, recommence-moi avec Jean-Edgar. Léontine, fais la cuisine. Jean-Edgar, fume le cigare. Alors, recommence-moi avec Édouard. Léontine, fais la cuisine. Édouard, fume le cigare. Moi, je dirais Édouard. Mais toi, tu t'y connais un peu, quand même. Ah, mais non, mais tu m'y connais. Moi, entre-temps, j'ai eu Alzheimer. Puis voilà. Oh. Tu commences, ce que je veux dire. Je comprends, moi, je l'ai déjà. Moi, je suis celle-là. Alors, vraiment, je la suis. Jean-Edgar. Mais Jean-Edgar, ça va aussi. Alors, vous me dites. Je vous dis ce que vous voulez. Ah, ben non. Allez, je vous dis la bonne réponse. Allez-y, donnez-moi la bonne réponse. Jean-Edgar. Tu me le sais, Édgar. Tu le sens comment, toi ? Je sais pas, j'étais contre Jean-Edgar. Mais maintenant qu'on l'a dit... Si vous êtes contre Jean-Edgar, prenez Édouard. Si vous êtes contre Edouard, prenez Jean-Edgar. Alors, il faut prendre Édouard. Il faut suivre Édouard. Allez. Mais Jean-Edgar, ça me semble pas... Non, mais Jean-Edgar, c'est trop... Ça va pas... Léontine et tout ça. Oui, mais ça va avec Néon Ferrer aussi. Néon Ferrer, il est... Mais ça va pas avec Léontine et tout ça. Édouard, il va bien avec Léontine. Non ? Alors ? Non, Édouard, Édouard. Écoute, on a 48 000 euros. On perd pas nos 48 000 euros. Édouard, c'est notre dernier mot, JP. Il n'est même pas venu de répondre à ma question. Non, attends. C'est bon, c'est bon. Édouard, vas-y. J'ai senti qu'il fallait y aller. Oh là, il est accablé. Je suis accablé. Arrêtez. Édouard, c'est Édouard. C'était l'autre. Oh là là ! Si, c'est Édouard. Non, c'est Édouard. C'est Édouard. C'est Édouard qui est venu. Édouard, c'est Édouard. Édouard, c'est Édouard. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et Léonard porte une barbe noire. Oui, Léonard, bravo. Vous êtes pire qu'un jeu de la Fort du Trône. Vous mettez le cœur à 300. Eh, eh. Non, vous faites des émotions. Les sensations fortes. Venez ici pour voir les sensations fortes. Bon, écoute, écoute, on est bonnes. Allez. Exact. Exact, puisque vous avez 72 000 euros. Et il vous reste encore le coup de fil à un ami. Cette question que je vous pose vaut 100 000 euros. Quel signe de ponctuation doit son nom à celui qui l'aurait inventé ? Le tiré, la virgule, le point, le guillemet. Qu'est-ce que vous dites ? Intuition féminine dit la réponse D. La réponse D, c'est-à-dire ? Avant même qu'il s'affiche, j'ai dit le guillemet. C'est un truc, ça m'est venu comme ça, comme Jeanne d'Arc avec... J'ai bien fait de jouer avec elle. J'ai compris. Oui, ben le tiré, évidemment que le gars ne s'appelle pas tiré. Je sais pas. Bonjour, monsieur tiré. Comment va la m'amener le tiré ? Non, le guillemet, c'est comme le type qui s'appelle poubelle. Il y a tout un truc, là. C'est pas la virgule, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Oui. Cheyna, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, moi, non, moi, je trouve que jusqu'à maintenant, elle est brillante. T'as vu ? Non, mais il y a une grâce, là. C'est comme Jeanne d'Arc. Non, mais c'est vrai, on se rend pas compte. Chantal m'a dit, écoute son intuition. Chantal Léoui, qui était là précédemment. Je ne fais que ça, là. Donc, t'es le guillemet, toi. Ah oui. Elle est le guillemet. Alors, bon, moi, je veux bien. Écoute, écoute. Si c'est ça, OK, on passe à 100 000. Si c'est pas ça, on retombe à 48 000, il vous reste un joueur. Ah non ! Ouais, mais non, mais faut jouer ! Non, mais attends, calme-toi, respire. Le gars s'appelle pas Ernest Virgule, non. Il s'appelle Maxime Guillemet. Il peut s'appeler Jean la Virgule. Je suis sûre qu'il s'appelle Guillemet, le gars. C'est surtout toi. Ah ouais. Confondez pas avec l'aviateur Guillaumet. Non, c'est un truc qui me tombe de là. On ne se rend pas compte, ce studio est dangereux. Il y a des trucs qui tombent de là. Sécurité, vérifiez un peu ce qui se passe là-haut. Non, t'es sûre ton coup ? Bah, je suis sûre. Évidemment, si on m'angoisse et tout ça, là. Non, 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 non. Moi, j'ai rien. Attendez, ça va. Non, 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 attends. C'est votre dernier mot ? Arrête, arrête. Tiens, ben voilà. Moi, j'en sais rien. C'est votre dernier mot ? C'est ton dernier mot, vas-y. Allez, je suis à toi. Oui, on est là pour jouer. Il faut être un peu audacieux. Le dé, c'est son dernier mot. Le dé, c'est son dernier mot. Un truc qui tombe de là. Non, mais attendez, j'ai jamais entendu de ça. Eh ben, si. Avant qu'il s'affiche, je l'ai pas dit. Oui, oui, tu l'as dit. Chutez-moi. Alors ? Et Jules Thiré. Vous n'avez jamais entendu parler de Jules Thiré ? Non, non, non. Moi non plus. Il n'existe pas, là. Et Maxime Virgule, il n'existe pas. Réponse, le guillemet. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, oui, j'ai dit. Bravo. Bravo. 100 000 euros grâce à vous. 100 000 euros. Mais mon frère s'appelle Guillaume, ça a dû me faire un truc. Eh oui, mais c'est lui qui a dû me le dire. Ça vient de l'imprimeur Guillaume. Oui, oui. Oui, bien sûr. Je le sentais. Ça vient de l'imprimeur Guillaume qui l'aurait inventé. Mon frère a dû crainer quand il avait 8 ans en disant, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça. C'est moi qui ai inventé le guillemet. Voilà, très bien. Et il ne reste que trois questions pour arriver au million. Mais moi, oui. C'était prévu. Bien sûr. On se l'est dit avant de venir. Mais vous êtes courageuse. Bravo. Il vous reste toujours un coup de fil. Oh là là là. Monsieur Fleury est dans un état. C'est plus rentable. Le petit prince, c'est magnifique. Mais attends, là, donc, on va jouer pour 150 000. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, on a les 100 000. Mais on vient de les gagner. Tu viens de les gagner. Je pensais qu'on était à 72. Mais non, non, mais non. Attends, je t'en supplie. Là, je vais vous donner la question. Oui. Ensuite, bon, vous prenez ou pas le coup de fil. Avec le coup de fil compris, vous pouvez décider de partir avec les 100 000 ou de répondre. Oui. Parce que si vous répondez à côté, vous retombez à 48 000. Voilà, c'est là l'erreur qu'il ne faut pas faire. Non, il faut répondre uniquement, si vous êtes certaine, vous donnez la question. Bien sûr. Si on est certain, le gars qui va répondre. Qui vaut 150 000 euros. Attention. En Suisse, les femmes ont obtenu le droit de vote, la votation, aux élections fédérales en 1951, 1961, 1971 ou 1981. Julie, est-ce qu'il vous tombe quelque chose de là ? Il n'y a rien qui tombe de... Non, non. Non. Non, 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 non. Là, il faut passer un coup de fil. Mais à qui ? Une suissesse. T'as ça dans ton... Dans ton escarcelle, comment on dit ? Non, mais toi, ça, ça, dans ton escarcelle, non ? Monette, ma voisine. Attends, 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 attends. Où ? Où ? Monette, ta voisine, tu peux me donner quelques explications sur la voisine ? Ah bah, très sympathique. Oui, non, mais ça, je me doute bien si c'est... Écoute, je me doute bien si... Vous êtes... Elles sont forcément très proches, puisque c'est sa voisine. Oui, oui. Non, mais c'est... Ou alors, ou alors... Non, mais je veux dire... Non, mais elle n'est pas historienne, ça, c'est sûr. Parce que ça, c'est quand même... Mais elle l'a vécu, elle l'a vécu. Elle l'a vécu. On l'a tous vécu, mais bon, on ne s'en souvient plus. Non, mais je n'ai pas vécu. Ah non, mais forcément, pardon. Vous n'avez pas vécu les trois premières dates. Non, c'est sûr. Non, pas les... Pas le... Non ? Oui, d'accord, le 80, d'accord. Pardon, autant pour moi. Donc, alors, qui ? Un historien dans ton escarcelle ? Historien, non. Un professeur ? Peut-être un peu de littérature, ou... Ah bah... Écoute, sinon, moi, j'appelle ma copine Jacqueline. Et alors ? Et alors, je sens que Jacqueline, elle est... D'accord. Jacqueline ! Jacqueline, où es-tu, Jacqueline ? Allô ? Allô ? Jacqueline ? Oui ? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir. Bonsoir, avec Julie Depardieu et Sheila. Oui ? Pour une question, Jacqueline, à 150 000 euros. Allez ! Aïe, aïe, aïe ! Comme vous dites ! Aïe, aïe, aïe ! Comme vous dites ! 150 000 euros. C'est Julie qui va vous poser la question. Et vous n'aurez que quelques secondes, après un peu de réflexion, bien sûr, pour y répondre, d'accord ? OK. Voici la question. Jacqueline, en Suisse, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1951, 61, 71 ou 81 ? En Suisse, les femmes ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales... En 51, 61, 71, 81. A votre avis ? Deux secondes. Il reste dix secondes. Il reste 61. Vite. Vas-y, Jacqueline ! Attention, cinq secondes, vite. 61. Vous êtes sûre ? Pas sûre. Toi aussi, tu aurais dit ça. Ah ouais. Mais attention, parce que... Ils sont vachement plus longs qu'en France, dans ce cas-là. Vous avez 100 000 euros. Vous avez 100 000 euros. Si c'est ça, OK, on passe à 150 000. Mais si c'est pas ça, on retombe à 48 000. Ah non ! Ah ouais, mais... Si, c'est pas lié du dessous. Et Jacqueline n'est pas sûre. Il faut pas prendre le risque. Est-ce qu'il faut prendre le risque ou pas ? Non, on nous dit non. Nos partenaires nous disent non. Les petits princes, ils veulent pas. Ils voulaient pas les petits princes. De toute façon, on n'a pas eu l'intuition là. On n'a rien eu là. Alors, vous me dites. On dit qu'on arrête. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Jean-Pierre, vous allez rire. Oui. C'est notre dernier mot. Bravo, vous êtes pas aminables. Bravo. 100 000 euros. 100 000 euros. Bravo à toutes les deux. Mais on va savoir ce qui fait 172 000 euros pour les petits princes. 172 000 euros. Vous m'auriez dit quelle année ? On aurait dit 61 comme Jacqueline. On aurait dit 61 comme Jacqueline et c'était 71. Ah, tu vois. Ils sont vachement plus en retard que nous. Donc vous avez bien fait. Bravo, félicitations. Et c'est la fin de l'émission. Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez à côté. Merci.